Salut à tous c'est Weeper et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vais vous parler du prochain agent de Valorant qui s'appelle Chamber et qui sera le 18e agent à rejoindre l'équipe. Mais malheureusement, contrairement à toutes les autres fois, cette fois-ci je n'ai pas pu tester en avant-première l'agent. Tout simplement parce qu'il y a eu un article sorti sur le site de Valorant directement qui nous parle du coup du délai dans la sortie de l'agent. Et en gros il nous annonce que ce prochain agent, Chamber, n'est pas tout à fait prêt et donc il préfère le reculer de deux semaines avant de le sortir véritablement dans le jeu. Et c'est ce qui fait que j'ai des informations par rapport à cet agent, je sais à peu près ce qu'il va faire mais je n'ai pas pu le tester moi-même pour vous donner un avis en profondeur. Ce qui n'empêche pas que j'ai quand même envie de vous en parler forcément et de vous décrire ce que j'ai à disposition, ce que je peux vous dire tout simplement autour de tout ça. Et bien déjà on a la confirmation par rapport à son look, il avait en effet eu pas mal de teasing fait autour de cet agent, il avait alors le nom de code Dead Eye et on avait pu le voir apparaître dans certaines vidéos à gauche et à droite. Et ici on a donc la confirmation de son style, il est français, voilà Chamber est un agent français et officiellement du coup il est concepteur d'armes dans l'univers de Valorant. Voilà il est fabricant d'armes plus ou moins de luxe, voilà plus ou moins de pointes et c'est ce qui fait que dans son gameplay on va retrouver le fait de créer et de prendre des armes un peu uniques sur deux de ses capacités. Pour vous donner sa description complète la voici, aussi classe que bien équipée, le concepteur d'armes Chamber repousse les assaillants avec une précision mortelle. Il met à profit son arsenal bien particulier pour tenir sa position et éliminer les ennemis de loin en prévoyant une solution aux défis posés par chaque stratégie. Bon on est d'accord c'est un peu une présentation très fumeuse on va dire, voilà on a un peu du mal à savoir ce qu'ils veulent vraiment dire par là. Mais heureusement pour essayer d'y voir un peu plus clair dans ce brouillard, j'ai quand même la description des compétences qui vont avec cet agent. Son premier spell sur la touche C, c'est marque déposée, ça pose un piège qui détecte les ennemis et quand un ennemi devient visible à portée, le piège déclenche un comptarbourg avant d'ébranler le terrain autour de lui, créant un champ persistant qui ralentit les joueurs qui s'y trouvent. Alors là pour moi ce qui est important c'est de comprendre que c'est une sentinelle. Qu'est-ce qu'on a d'autre comme sentinelle ? On a Cypher et Killjoy et on a bien entendu Sage et du coup pour tenir un espace parce que c'est bien souvent ce qu'on attend des sentinelles, et bien il y a plusieurs mécaniques et par exemple du côté de Sage on a ce ralentissement. Le ralentissement qui on le sait est extrêmement fort pour bloquer la plupart des agents et gagner de précieuses secondes. Donc pour moi on va retrouver peut-être ce genre de mécanique dans le kit de Dead Eye parce qu'on voit que c'est un piège. Quand le piège voit quelqu'un, donc on peut imaginer une espèce de tourelle, je sais pas, une vision, un radar, une alarme, dès qu'il détecte quelqu'un, hop, il va se mettre du coup à ébranler le terrain autour de lui, donc à ralentir la zone autour du piège. Et donc c'est pour ça que moi je fais un rapprochement tout de suite avec Sage, avec en gros voilà tu poses le piège, et tu sais que quand il va se déclencher, tu vas gagner quelques secondes, les gens vont être ralentis, et ça te donne aussi de l'information probablement de manière un peu indirecte. Donc là on retrouve le côté Sentinelle, comme un Cypher, comme une Kijoi, et donc un peu aussi comme une Sage avec le ralentissement. Son deuxième pouvoir ça s'appelle Chasseur de Tête, c'est sur son A. Activez pour équiper un gros calibre, faites un tir secondaire avec le pistolet équipé pour utiliser le viseur. Alors là voilà, fin de la description, c'est pas grand chose forcément, mais ça va de pair avec du coup quelques images que je peux vous montrer. Donc là je pense que ce qu'on a devant l'écran ce n'est pas un nouveau skin de shérif ou de pistole, mais c'est bel et bien cette capacité spéciale que possède Chamber. Il sort donc un pistolet unique et qui peut scope en clic droit. On n'a aucune description malheureusement pour qu'est-ce qui se passe véritablement avec ce pistolet. Est-ce qu'il fait plus de dégâts ? Est-ce qu'il traverse ? Est-ce qu'il ralentit ? Franchement je n'en sais rien à l'heure actuelle et dès que j'ai plus d'informations, j'essaierai de revenir vers vous. Mais voilà, activez pour équiper un gros calibre, faites un tir secondaire avec le pistolet équipé pour utiliser le viseur. Donc ça reste assez mystérieux, mais on verra bien quand on en saura un peu plus. Pour son troisième spell, on retrouve ici un terme tout à fait français, rendez-vous. Le rendez-vous en E, vous placez deux balises de téléportation et quand vous vous trouvez sur le sol à portée d'une balise, vous pouvez réactiver pour vous téléporter rapidement vers l'autre balise. Les balises peuvent être ramassées pour être redéployées. Voilà donc la description du sort officiel. Et là on imagine quelque chose à l'image un peu de Yoru, dans le sens où on va pouvoir du coup poser une balise, en poser une autre et passer de l'un à l'autre. Moi ça me rappelle aussi un peu l'ingénieur de Team Fortress 2 qui avait ce genre de capacité. Mais la grande question, et là encore on manque un peu de détails par rapport à tout ça, c'est que, est-ce que ces téléporteurs peuvent être pris par les coéquipiers ? Dans ce cas ça pourrait permettre des rotations rapides, des fakes avec rotation rapide, est-ce que ça fait du bruit quand on se téléporte, etc. Il y a beaucoup plus de questions que de réponses dans la description, on va dire, de ce sort rendez-vous. Mais on comprend du coup maintenant sur son kit de base, c'est-à-dire sans l'ultimate, qu'on a un sort qui va être un peu létal, qui va permettre de faire des dégâts, son pistolet. Un sort qui va permettre de prendre de l'information et de tenir quelque part, c'est sa marque déposée. Et donc un sort qui va être plus dans le déplacement, dans le mouvement, et peut-être même dans le teamplay du coup, avec ce fameux rendez-vous qui reste encore très mystérieux. Pour finir, on passe à son ultimate qui s'appelle le tour de force, activé pour matérialiser un puissant fusil de sniper personnalisé qui tue l'ennemi en un coup. Tuer un ennemi crée un champ persistant qui ralentit les joueurs qui s'y trouvent. Et donc là, comme tout à l'heure avec le petit pistolet pour évoquer ce sort en A, et bien là sur l'ultimate, j'ai aussi l'illustration à vous montrer. On reconnaît un sniper, c'est pas un opérator, c'est clairement quelque chose de différent. Et on comprend donc dans la description du sort, et bien que ça va permettre de one-shot quelqu'un. Donc peut-être un opérator gratuit à choper sur l'ultimate. Combien de balles ? Est-ce qu'il en a qu'une seule ? Est-ce qu'il en a deux ? Trois ? Cinq ? J'en sais rien. Ça c'est encore une fois une question qui reste à élucider. Et par contre, ce qui est intéressant, c'est que quand on fait un kill avec ce sniper bien précis, on retrouve quelque chose un peu comme le piège de tout à l'heure. C'est-à-dire qu'on va créer un champ persistant qui va ralentir les joueurs qui s'y trouvent. On a en effet une sentinelle. On a une sentinelle qui va être là pour gagner du temps, pour tenir un choke point. Mais aussi qu'il va avoir des armes pour se battre et même le fait de se battre et le fait de faire des kills a l'air d'être au cœur de son gameplay pour pouvoir permettre notamment ce ralentissement sur l'ultimate. Le gros mystère et ce qui peut être le plus intéressant d'un point de vue purement teamplay, pour moi c'est clairement la téléportation. On va voir. Est-ce que c'est une téléportation à la Yoru un peu inutilisable ? Ou est-ce que ça va être quelque chose d'un peu plus teamplay, d'un peu plus propre peut-être pour une équipe ? C'est une grande question. Donc malheureusement voilà à l'heure actuelle je n'ai pas grand chose de plus à vous montrer si ce n'est quelques images d'illustration. Et je vais essayer de revenir vers vous avec une nouvelle vidéo dès que j'ai un peu plus d'images à vous montrer. Notamment sur à quoi ressemblent les sorts et comment ça se passe dans les détails. Là pour l'instant je ne vous montre que ce à quoi j'ai accès et j'espère que du coup ça permet au moins d'éveiller votre curiosité. Voilà donc pour cette mise en bouche du côté de Chamber, le 18ème agent de Valorant. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire. De mon côté c'est toujours un véritable plaisir et voilà rendez-vous le plus vite possible, le plus tôt possible pour en savoir plus autour de cet agent. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501